Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamad, s'est montré préoccupé par l'escalade du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique. Il a souligné que ces phénomènes se propagent dans les cinq régions du continent avec une augmentation significative des attaques terroristes et des victimes. Il a appelé à une réévaluation des stratégies de lutte contre le terrorisme et à des actions concrètes des pays membres de l'UIA pour faire face à cette menace croissante. Il a également critiqué le manque d'efforts concertés et d'approches novatrices dans la lutte contre le terrorisme en Afrique comparée à d'autres régions du monde. Depuis le début du mois d'avril, la morgue du centre hospitalier universitaire du Diamina est débordée en raison de la réception des corps provenant d'autres localités du pays. Conçu pour accueillir 52 corps, la morgue se retrouve actuellement avec 84 corps dépassant sa capacité. Pour pallier cette situation, le centre hospitalier universitaire utilise différentes méthodes de conservation telles que la glace carbonique, l'équipement réfrigérant et la tanatopraxie. Des travaux d'extension et d'aménagement sont envisagés pour résoudre ce problème. Une incendie s'est déclenché dans le village guéri situé dans le département de Ouara à 65 kilomètres au nord-ouest d'Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Plus de 125 des magasins alimentaires et une somme considérable d'argent ont été détruits par les flammes, causant également quelques blessures. Un forum d'échange culturel et artistique entre les artistes tchadiens et camerounais se tiendra du 8 au 10 mois au Palais des Arts et de la Culture du Diamina. La promotrice Ashouak Abakar Souleymane annonçait lors d'une conférence de presse que cet événement vise à renforcer les liens entre les artistes des deux pays et à promouvoir la culture comme vecteur de rapprochement. Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la promotion civique, Mahamad Ibet Bekla, a quitté Djaménor ce mardi 23 avril pour Abidjan. Il participera à la 60e session ministérielle de la conférence des ministres de l'Éducation et des États et gouvernement de la francophonie qui se tient du 22 au 26 avril dans la capitale ivoirienne. Cette rencontre qui réunit 43 États est placée sous les thèmes enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, en G, stratégie et perspective pour l'attente de l'ODD4 dans l'espace francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada